Musique Bienvenue dans EcoVillage sur les visionnotes. Nous allons continuer notre voyage au travers des pratiques durables en montagne et nous intéresser aujourd'hui à la cabane de bergers autonomes. « Made in les Diablerêts ». Comment est venue l'idée ? Pourquoi des cabanes de bergers ? Alors l'idée c'est de base, c'est assez marrant puisque ce projet est né comme beaucoup d'autres projets dans la vallée autour d'un verre. Puisque c'est notre ami Jean-Pierre Vitoni qui est berger dans la région, qui est passé un jour à l'atelier et qui nous a fait part de sa problématique. Donc c'est vrai que lui il gère plusieurs alpages, donc il embauche plusieurs bergers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il a un vrai problème à trouver des jeunes qui sont motivés de par le fait que c'est un métier quand même assez compliqué par rapport aux conditions de vie. Les bergers partent quand même 4 mois à l'alpage et ils sont plus ou moins coupés du monde. Musique « J'avais froid malgré le chauffage à gaz qui provoquait encore plus d'humidité. » Cette année, depuis le début de l'alpage, j'ai une de ces nouvelles cabanes. Et là vraiment ça m'apporte un énorme confort au niveau température, au niveau électricité. J'ai un frigo que j'avais pas l'année passée, donc il y a plein de nourriture que je peux avoir quand même, qui m'ont vraiment manqué l'été passé. Je peux charger mon atelier, qui est quand même quelque chose de très important, parce que j'ai besoin d'un contact permanent avec mon patron. Il m'appelle tous les soirs pour savoir si je suis rentrée, parce que comme je suis seule sur l'alpage, je peux avoir des rochers à quelque part ou être blessée. Ça me rassure complètement dans mon métier. Ça me permet d'avoir aussi de l'électricité pour le parc de nuit. C'est vraiment… J'ai le chauffage, un chauffage à bois, ça chauffe très vite. Et c'est vraiment très très confortant. Musique Concernant les matériaux, elle est totalement enveloppée d'une couverture aluminium type préfa. Donc c'est un matériau très robuste et très léger. Donc ce qui va lui donner une espérance de vie normalement assez longue, entre 40 et 50 années. On a essayé d'apporter un maximum de confort, mais notre principale exigence, c'était aussi la légèreté. Puisque le principal but, c'était de pouvoir transporter ses cabanes en hélicoptère. Musique On a l'impression que l'hélicoptère, ce n'est pas forcément ce qui est le plus écologique. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres solutions. Les alpages qu'on parle ne sont pas du tout accessibles par voie terrestre. On parle d'altitude de 2500, 2600 jusqu'à 2800 mètres. Pour ce qui est des solutions, ils ont essayé les caravanes, qui résistent très mal à la force de l'hélicoptère, au vent que ça procure, à l'atterrissage, au décollage. Donc c'est très compliqué. Le conteneur, c'est un élément extrêmement lourd. Donc il fallait souvent démonter, amener en plusieurs parties. Donc ça a entraîné 5, 6, voire plus de rotations d'hélicoptère. On est aujourd'hui à une cabane équipée, avec frigo, fourneau et tout, à 825 kg. Donc ça, on en est très, très fiers. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est absolument formidable. Il y a les jours où il pleut, où c'est nettement moins drôle. Et puis, quand on arrive dans une cabane comme celle-ci, on se sent à la maison vraiment. C'est du bois, c'est chaleureux, c'est décoré. Ça remet vraiment du beau au mon cœur. Et je pense que pour bien vivre sa saison, il faut un endroit où on est bien, où on se sent chez soi. Quand ce ne sont pas les bergers qui sont dans ces cabanes, est-ce qu'elles pourraient avoir une autre utilité ? On pourrait les utiliser pour quelque chose d'autre ? Le fait qu'on soit totalement autonome, qu'on stocke de l'énergie dans notre batterie, qu'on ait des multiprises. On pourrait éventuellement penser de créer des circuits de vélo, où les randonneurs à vélo pourraient dormir et en même temps recharger leur vélo aux cabanes. Sinon, des parcours touristiques ou d'autres fonctions en fonction des demandes, souvent du client. Ça donne envie d'aller garder des moutons à l'alpage. N'oubliez pas de partager nos vidéos et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada